Il y a quelques semaines qu'à Valenciennes on était dans un environnement assez tranquille, qu'il n'y avait pas beaucoup de pression au club autour des joueurs. Est-ce que là on peut quand même dire que la pression est quand même assez importante avant le match de demain ? S'il existe, à l'entraînement tu ne la vois pas beaucoup, demain peut-être au stade on l'aura. Après il y a toujours la pression qu'on doit se mettre à nous-mêmes, ça c'est le plus important. C'est normal que tout le monde ne soit pas content et surtout nous. Tout le monde soit déçu et la plus grande frustration, je suis sûr que c'est un peu dans l'ensemble du club, c'est les supporters, c'est la direction, c'est nous, le staff, c'est aussi les joueurs. Donc la pression c'est de se dire qu'on n'est pas à l'endroit où on veut être et donc on doit nous-mêmes avoir la conscience qu'on est sous pression. Parce que c'est comme ça, quand tu joues pour gagner ou quand tu joues en compétition, le plus important c'est de gagner. Et quand tu ne gagnes pas, c'est presque linéaire que tu as la pression. Donc je ne sais pas s'il y aura beaucoup de pression au stade, s'il y aura beaucoup de pression des supporters. En tout cas, si on va l'avoir, je trouve que c'est normal. Je vais reposer ma question autrement. Est-ce que demain, vous envisagez autre chose que d'être obligé de gagner ? On est toujours dans une compétition et on doit toujours respecter ce que c'est la compétition. Tu sais que tu as trois résultats qui sont possibles. Donc l'envie c'est toujours le même, c'est de gagner. L'obligation, on a l'obligation de tout faire pour gagner. Après gagner, tu as des matchs où tu te dis qu'on n'a pas gagné et on était haut niveau. Et c'est ça que je disais aussi aux joueurs, c'est un problème de perdre en danger. Mais ça qui est plus grave, c'est la façon dont tu perds. Parce que les résultats sont là. Il y a trois résultats possibles dans le foot. On essaie de tout faire pour gagner. Et après, la performance, comme tu gagnes, comme tu perds. C'est là la frustration contre Angers. Je pense que ce n'est pas parce que tu vas perdre contre une équipe d'Angers que je pense qu'il y a une autre dimension. Mais c'est surtout la prestation qu'on a en haut, surtout dans la première mi-temps. L'obligation qu'on a, c'est vraiment de montrer un visage complètement différent de la visage qu'on a montré contre Angers. Ça, c'est sûr. Et si on le fait, on est beaucoup plus proche de gagner. Ça, c'est sûr aussi. C'est les attitudes qui ont posé problème à Angers. Comment on peut expliquer les attitudes qu'on a vues à Angers ? Après, même si face à Caen, ça ne s'est pas bien terminé. Mais à Grenoble, il y avait du mieux. À Caen, vous faites 75 minutes. Franchement, il n'y a rien à dire. Et à Angers, on a l'impression qu'on revient deux pas en arrière. Est-ce que toi et Christophe, vous avez réussi à expliquer ça ? Comment ça se fait, en fait ? Je pense que les dix dernières minutes de match contre Caen, ça pèse un peu dans le moment, dans la confiance. Ça met l'équipe un peu en doute, un peu plus en attente et pas en anticipation, comme on doit être. Un peu moins effectif dans les duels. Quand tu vas, tu vas avec un esprit. Si tu gagnes ici contre Caen, peut-être que tu vas avec un esprit complètement différent. Quand tu pars en duel, tu sais que c'est 50-50. Et quand tu pars avec un peu moins de confiance, tu pars à 30-60. Donc voilà. Je pense que ça a beaucoup pésé aussi contre Angers. Donc c'est vraiment les attitudes. C'est retrouver les bonnes attitudes, mais surtout être constant dans les attitudes. C'est quelque chose qu'on n'est pas pour l'instant, depuis le début de saison. Et il y a quelque chose aussi quand on craque comme ça de match de suite sur la fin. On a l'impression qu'il manque un vrai leader dans l'équipe. Quelqu'un qui va ramoter tous les autres quand il faut tenir en fin de match. Alors il y a un capitaine, mais ça a beaucoup changé. Est-ce que toi, tu as identifié un leader ? Parce que de l'extérieur, on n'arrête pas à dire lui, c'est le patron de l'équipe. On ne sait pas dire qui est-ce. Je pense que la discussion des leaders, elle est toujours là. Et je pense que c'est vraiment un problème générationnel. Je pense qu'un peu partout, surtout dans les groupes qui se forment. Notre groupe s'est formé il n'y a pas longtemps. Il y a aussi des mutations en cours de saison. Donc on a déjà pour moi trois dynamiques depuis le début de saison en quatre mois. Donc on a le début de championnat avec un groupe. L'ouverture du Mercato et l'arrivée des premiers joueurs. Et après la fin du Mercato avec l'arrivée de tous les autres joueurs. Donc en quatre mois, c'est déjà trois moments de transition. Dans lesquels peut-être notre faute ou ma faute de donner l'espace à que les gens se montrent vraiment comme des leaders ou la faute dans le recrutement vraiment de quelqu'un qui s'impose. Moi, je me rappelle quand j'étais au match contre Caen. Il y avait des joueurs qui étaient blessés. Je les écoutais plus dans la tribune que les joueurs qui étaient sur le banc et les joueurs qui étaient sur le terrain. Donc ça veut dire vraiment qu'il y a un manque là. qu'il y a un manque dans mon leadership peut-être parce que je n'ai pas donné l'espace ou la possibilité ou le contexte pour qu'il est sub-leader du processus. Il s'affirme. Ou, si j'ai donné, il n'a pas une émergence de quelqu'un qui... Moi, je suis tranquille. Après, c'est toujours très facile d'être un leader quand la dynamique est bonne. C'est normal, c'est un processus qui est en cours. C'est un processus dans lequel les joueurs s'adaptent. C'est un processus, c'est un stylo aussi de ménagement que les joueurs s'adaptent. Et voilà. Et quand tu gagnes, c'est facile à prendre. Il prend la place et avoir cette effectivité-là. Je pense que demain, on aura, pour moi, quelqu'un qui n'est pas un leader pour la parole. Ce n'est pas un leader qui s'affirme dans les attitudes. Au mieux, il s'affirme dans les attitudes sur le terrain. C'est Julien Masson. Je pense qu'il nous a manqué ce côté-là d'agressivité dans les derniers trois matchs. Il sera disponible. C'est déjà quelque chose que je pense que c'est important. Parce que pour moi, quand il est sur le terrain, il dégage quelque chose de différent. Qui contagie les autres. Qui donne notre énergie. Qui nous pousse vers l'avant. Qui nous fait être plus combatifs. Qui nous fait être plus présents en deuxième ballon. Qui nous fait être plus prêts pour la Ligue 2. Vraiment. Et est-ce que la patience qui avait été réclamée par les dirigeants, dont vous avez bénéficié avec les supporters, je pense qu'ils ont une patience quand même ici, par rapport à d'autres droits. Est-ce que je pense qu'elle peut durer encore quelques temps ? Ou est-ce qu'on t'a mis un objectif de points à atteindre peut-être d'ici la trêve, par exemple ? Pour l'instant, on n'a rien parlé pour la question des points, des objectifs, jusqu'à… Après, il ne faut pas que tu te trompes toi-même. Je pense que dans le foot, il faut qu'on soit conscient de… Quand tu fais un choix d'être entraîneur principal, tu sais que les balises sont toujours prêtes. Donc, moi, je vis tranquille avec ça parce qu'à partir du moment que j'ai pris le risque de venir ici, je savais que ça peut très bien se passer et très bien se passer. C'est, depuis le début, enchaîner en dynamique tranquille et faire un championnat tranquille. soit la normalité de ce projet-là, que c'est… ça prend du temps, ça prend du temps à monter un groupe de travail, ça monte du temps à avoir des résultats, des constats. Et voilà, c'est le risque. Après, il faut que je vive bien avec ça et que le groupe vive bien avec ça. Et moi, ça, dans ma tête, jusqu'au moment, je me pose la question. Est-ce que je suis un problème pour le club ? Je ne sens pas. À partir du moment dans lequel je commence à réfléchir, OK, même si je ne suis pas un problème, est-ce que je suis la solution ? Ça, c'est le moment de se parler et partir. Mais ça, c'est la question à poser à la direction, pas à moi. D'accord. Tout à fait autre chose. Est-ce que tu connais un petit peu ton nom de Dunkerque ? Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui, en fait ? Je ne connais pas beaucoup. En vrai, quand j'ai rentré en France pour être adjoint au LOSC, c'est lui qui a pris ma place, qui m'a remplacé à Benfica. C'est quelqu'un qui a fait un bel travail là-bas. Il a joué deux finales de Youth League en 2020, en 2019, quand je suis parti. Et après, il a gagné deux ans après. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien et qui a la capacité d'exploiter le potentiel des jeunes joueurs qui travaillent bien dans ces côtés-là. L'équipe, comme on peut le voir, elle a changé un peu sa façon de jouer, le système, mais aussi les intentions. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui peut apporter quelque chose de plus à l'équipe parce que quand tu changes, il y a quelque chose qui va changer et que tu essayes d'apporter. Mais ce n'est vraiment pas quelqu'un que je connais très bien parce que je ne sais pas comment il travaille. Je sais comment il joue maintenant. Il garde un peu quand même le 4-3-3 ou 4-2-3-1 comme système de base, un peu comme était à Benfica, avec un bon jeu de couloir, avec un dynamisme, avec un football qui est attractif. Il y a toujours un peu l'intention de sortir, de faire une relance propre derrière. Après, dans le leadership, dans la personnalité, je ne connais pas beaucoup. On se parle. Par exemple, quand il a signé son contrat, j'ai envoyé un message. On s'est parlé un peu pour que nous sommes là. On découvre un peu la Ligue, on découvre un peu le pays, le club. S'il avait besoin de quelque chose, on est là, mais pas plus que ça. Est-ce que tu fais aussi? Soit, on découvre un peu l'intention. Sous-titrage FR ?